Il y a un nom, celui créateur, la Marseillaise, qui s'appelle Pierre Brandon, et qui a sorti ses mémoires, qui a édité ses mémoires, et qui sont passionnantes. Il raconte toute la manière dont il a créé la Marseillaise. Il était en service commandé, demandait explicitement. D'abord, il était dans le sud-ouest, puis il est venu à Marseille pour créer la Marseillaise. Et il raconte de manière détaillée comment il prend les contacts, quels sont ses amis, parce qu'il y a un docker avec lequel il travaille, qui sert un peu de garde du corps aussi, et comment il arrive à sortir le journal, comment il échappe à la police. Donc c'est de manière très détaillée, tout ça. Alors vous avez aussi Marcel Guizard, qui lui est responsable du Front National, à ce moment-là, et qui joue aussi un rôle important. Mais il sera à Marseille, puis après il va partir du côté de Nice. Il détaille la création du Front National à Marseille, et les contacts qu'il prend, il prend des contacts avec des radicaux, avec des religieux, justement, son souci c'est de faire quelque chose d'assez large. Il raconte tout le détail, comment il se cache. C'est vraiment le quotidien de la résistance. Et il est en contact avec Marade, qui est le responsable du Front National sur la zone sud. Vous avez deux créateurs qui sont dans la clandestinité. Alors il y en a d'autres qui sont employés parfois dans d'autres journaux, et qui partent un peu clandestinement. Vous avez André Romac, qui va jouer un rôle important après la Libération. Oui, alors je crois qu'il travaillait, je ne sais plus, si c'était pour un petit Marseillais ou un petit Provençain, mais en même temps, qui participent à la résistance. Forcément, il fallait qu'on ait des contacts dans les journaux pour pouvoir en sortir d'autres. Mais vous avez beaucoup d'avocats qui sont dans la résistance. Globalement, vous avez plutôt des classes moyennes, qui sous-estiment l'importance de ces classes-là, ou des enseignants, forcément. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas aussi des ouvriers. Mais si vous voulez, les gens qui viennent dans le journal sont plutôt issus des classes moyennes. qui ne veulent pas dire qu'il n'y ait pas tout. Sous-titrage Société Radio-Canada